Je suis la fondatrice de ce concept Yonkisaha Wayabohu qui est une boutique qui réunit les deux marques donc une marque de vêtements Wayabohu qui vient de mon prénom d'ailleurs et ensuite vous avez Yonkisaha qui est pour le bien-être au quotidien donc Yonkisaha c'est le bien-être du corps de l'esprit et de l'âme Yonkisaha ça a été une réflexion qui a duré depuis plusieurs années parce qu'en fait j'ai toujours été j'ai toujours accompagné les femmes dans leur développement personnel et aussi dans leur vie de femme et aussi dans leur vie de couple et du coup en fait c'était une continuité pour moi de rester dans cette dans cette lancée là et en venant au Sénégal donc ça va faire bientôt deux ans donc j'ai concrétisé vraiment ce rêve qui est d'ouvrir une boutique qui est principalement et exclusivement réservée aux femmes donc quand vous allez venir chez Yonkisaha vous allez avoir des senteurs comme des parfums sans alcool à mettre sur la peau des muscles des parfums des essences des muscles et aussi des chourailles des tisanes mais vraiment tout ce qui est là pour qu'on se sente bien donc pour le confort pour le plaisir pour le bien-être mais les hommes ne sont pas encore laissés à côté parce qu'il ya aussi des choses pour les hommes et comme je vous l'ai dit Yonkisaha c'est pas simplement la vente de produits Yonkisaha c'est un esprit c'est un état d'être c'est un état d'esprit parce que Yonkisaha c'est pour accompagner les femmes à être les meilleures versions d'elles-mêmes à être les femmes qu'elles ont envie d'être parce qu'en fait on se rend compte qu'au quotidien la femme porte beaucoup beaucoup sur elle sur ses épaules elle porte la famille elle porte la belle famille elle porte les valeurs elle porte beaucoup de choses et elle porte le mariage aussi et même si elle n'est pas mariée elle a quand même cette pression là en fait et du coup en fait Yonkisaha cet espace là c'est vraiment pour permettre aux femmes d'être elles-mêmes d'être vraiment les femmes qu'elles ont envie d'être donc du coup on a un club avec des membres pour discuter régulièrement des thèmes en particulier que ce soit la parentalité que ce soit le divorce que ce soit juste être la vie de femme donc Yonkisaha c'est vraiment ça et Woyabuho c'est les vêtements donc c'est des vêtements qui mettent en avant et en valeur notre héritage donc c'est bien il ya de grandes enseignes européennes qui proposent des vêtements mais en fait nos vêtements aussi faut qu'on les valorise faut qu'on valorise notre savoir faire donc je travaille vraiment en étroite collaboration avec nos artisans locaux donc principalement ici au sénégal je travaille avec des artisans mandiac je travaille avec des artisans aussi un peu partout dans le monde pour valoriser par exemple le pain tissé mandiac pour valoriser le pain tissé du burkina et voilà donc il ya vraiment beaucoup de choses ça peut être les meufs mauritaniens et on a vraiment beaucoup de choses en fait chez nous on a énormément de choses et c'est à nous de le valoriser si on ne valorise pas nos enfants vont perdre ça et on voit que maintenant de plus en plus d'européens valorisent ces tissus là vous voyez les filets de grands couturiers qui mettent en avant certains de nos tissus et pourquoi pas donc yonkisaha et wayabouho c'est vraiment pour s'ancrer dans la tradition sans non plus sans non plus oublier que on est ouvert sur le monde donc c'est une ouverture sur le monde mais c'est aussi garder la valeur de nos traditions que ce soit dans l'éducation que ce soit dans nos tissus que ce soit dans nos produits et d'où vient le mot wayabouho alors wayabouho ça vient de mon prénom parce que je suis sonique chez nous alors c'est les walaf on va dire l'orkaya c'est les sonique on va dire ouarria et mon arrière grand-mère mes grands-mères m'ont toujours appelé wayabouho et c'est un petit nom qui est affectueux et je voulais quand même garder ça qui est toujours un pied dans la tradition parce que on aime nos valeurs on aime la tradition j'ai voulu garder cet esprit de pas toujours dans mon prénom mon diminutif mais avec le boho qui veut dire bohème bohème et qui rappelle un peu le côté occidental l'ouverture à l'occident et aussi le côté aussi les vêtements sont fluides très naturel donc c'est ça l'esprit wayabouho donc c'est moi mes traditions africaines sonique et ma valeur et aussi mon ouverture à mon ouverture d'esprit au monde parce que j'ai vécu en égypte j'ai vécu en france je suis ici au sénégal et j'ai beaucoup bougé en tout cas j'ai eu la chance grâce à mes parents et grâce grâce surtout à dieu et grâce à mes parents d'avoir voyagé et du coup voilà wayabouho c'est vraiment une influence égyptienne mauritanienne sénégalaise africaine tout simplement et aussi occidentale yonky saha yonky saha alors yonky c'est l'âme saha c'est le bien-être c'est le enfin c'est la santé en fait donc yonky saha c'est vraiment le bien-être du corps de l'esprit et de l'âme donc quand on est chez yonky saha c'est pas simplement les produits mais c'est vraiment l'état d'esprit d'être d'être heureux parce que la santé mentale en fait on néglige mais c'est important en fait d'être bien dans ses baskets tous les jours tu te regardes dans le miroir tu te dis oui je suis heureuse je suis bien dans ma peau je suis bien dans ma vie et c'est ça le yonky saha c'est là qu'on veut mener les hommes et les femmes qui viennent chez lui et quelle sorte de tenue on peut retrouver chez yonky saha on fait un tout petit peu de lingerie mais chez yonky saha c'est principalement des produits pour le bien-être comme je l'ai dit des essences des parfums des tisanes comme le hamare par exemple encore une fois les valeurs le hamare qui est vraiment un excellent nettoyant qui accompagne la femme de la jeune fille à la femme ménopausée ou même la femme âgée donc c'est vraiment ça c'est plutôt chez wayabou on trouve des kimonos on trouve des kimonos assez fluides des robes des vêtements dans lequel on n'est pas étriqué pourquoi parce qu'en fait on est dans un monde où on doit se coller où on doit être dans les standards et en fait wayabou c'est la liberté d'être soi même c'est la liberté d'être de s'exprimer d'exprimer son style en fait quand tu marches dans la rue en fait il faut que tu sois libre t'es pas obligé de t'habiller comme tout le monde et wayabou justement c'est la liberté de d'être la personne que tu as envie d'être à travers tes vêtements ce que tu affirmes tes valeurs tu affirmes ton identité tu affirmes aussi le fait de porter un vêtement qui qui soit original c'est parti ... 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